Donc je suis Félix Noblia, je suis agriculteur au Pays Basque sur un système de polyculture élevage avec plein de cultures et des animaux, des vaches angus quasiment toute l'année en pâturage et quoi d'autre. En culture il y a du blé, du maïs, du tournesol, des mélanges, des métailles, oeufs de poivre, blé, friticale fervorole, friticale poivre, il y a des légumes aussi, on a fait des tomates, des courges en plein champ, il y a de la lusère, plein de choses. D'accord, donc tu es dans un système en agriculture de conservation, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Après, agriculture de conservation, ça dépend de la définition que les gens veulent en donner. Mais je suis dans un système de pas ou peu de travail de sol, ça dépend des périodes. Et surtout, en fait, c'est une gestion très opportuniste du système. Donc effectivement, c'est dans un système d'amélioration des sols permanents, c'est pas de la conservation, mais c'est de l'amélioration, où on travaille exclusivement avec des process biologiques, donc toute la ferme étant bio, et de temps en temps, il y a effectivement quelques travaux de sol, et là, cette année, par exemple, pour les semis de l'automne, ça représente à peu près 20% des semis, avec un travail superficiel de 5 cm. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est être un agriculteur en agroécologie, ou en système de culture en conservation des sols, et être un agriculteur en conventionnel, ça change quoi dans le métier d'agriculteur au quotidien ? C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que ça change de gérer des systèmes comme le tien ? Déjà, ça change. Déjà, il ne faut pas poser cette question-là, parce que cette question-là revient à opposer les systèmes. La question, c'est comment atteindre une agriculture qui réconcilie tout le monde, c'est-à-dire qui réconcilie le consommateur avec le grand public, avec l'agriculteur et avec la nature. Et c'est le plus difficile. Et la réponse que j'ai pu identifier et sur laquelle je me suis lancé à fond, c'est cette agroécologie. L'agroécologie, qu'est-ce que c'est de manière générale ? C'est arriver à préserver et améliorer l'outil de travail qu'on a, qu'on cultive chaque année, par des pratiques qui vont se coller au système de la nature et qui ne vont pas essayer de contrôler ou d'aller contre ça. Et donc, la différence, c'est que... Si je devais le résumer en un seul mot, ce serait la liberté. C'est que je me sens libre des choix, de mes choix, je me sens libre de mes actions, et je suis passé d'un système qui était en contrainte à un système sans contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sans contrainte financière, sans... Les choix que je fais dépendent de... Souvent, dans une gestion d'entreprise agricole, on a les contraintes financières, la météo qu'on ne maîtrise pas et les prix de vente qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'essaye de faire en sorte que la seule chose que je ne maîtrise pas soit la météo. Et donc, du coup, maîtriser tout le reste, c'est pour moi la chose la plus importante de la gestion d'entreprise. D'accord. Alors, ça voudrait dire, en fait, d'après ce que tu dis, que ce qui change, en fait, c'est plus le lien avec les citoyens par le biais de l'assiette et... Et de la communication. Et de la communication. Et c'est aussi une gestion d'entreprise plus globale où on gagne en liberté. C'est ça que tu dis ? Oui, c'est-à-dire que c'est une gestion d'entreprise où on dépend moins d'un système où le principe de l'agriculture moderne, c'est de faire vivre un maximum de gens et de soi-même mourir de ferme. J'exagère un peu, mais c'est l'agriculteur qui toujours prend tous les risques. Parce que c'est des gens qui se passent sur la ferme pour proposer des choses à acheter, pour proposer des recettes de travail, pour proposer des systèmes d'intégration. Et c'est toujours l'agriculteur qui prend le risque. C'est jamais la firme, jamais le système. Par exemple, je peux vous donner un petit exemple. C'est que moi, là, je mets mes steaks hachés à 7,50 euros du kilo. 15 euros du kilo, ce qui représente, sorti tous les frais sur les animaux qui sont petits, ce qui représente 7,50 euros du kilo carcasse. Donc, 15 euros du kilo, le steak haché représente 7,50 euros du kilo carcasse. Carrefour vend les steaks hachés 14 euros et paye la carcasse à l'agriculteur 3,50 euros. L'agriculteur qui vend sa vache pour Carrefour, est-ce qu'il a envie ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Carrefour vend vie. Parce qu'il y a 4 euros qui passent quelque part et que ce n'est pas dans la poche de la grille. Et en ne maîtrisant pas ces points-là, effectivement, on se met des systèmes en contrainte où forcément, financièrement, ça ne passe pas. Oui. Non, non, vas-y. Je voulais savoir, en fait, en termes agronomiques, ce que ça change et ce que conduire des systèmes comme tu le fais, ça demande plus d'observation, plus de connaissances. Alors, c'est ça qui est complexe. C'est-à-dire que passer d'un système où on nous donne des recettes à un système où il faut inventer ses propres recettes, c'est extrêmement difficile. Et pour passer sur des étapes de transition, on commence un système, on a une agriculture qui pourrait être plutôt conventionnelle, où on nous donne des recettes, où il y a des gens qui passent tout le temps sur la ferme pour donner des recettes. un système qui pourrait être, pour ma transition, à moi, ça a été passé sur des systèmes semi-directs, sous couverts. Là, c'est qu'il y avait d'autres gens qui avaient les recettes, sauf qu'il fallait aller les chercher moi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui t'apporte tout sur un plateau, il faut se prendre en main et aller voir qui fait quoi, comment, les doses et les produits, toute la chimie qui était utilisée, ce n'est plus du tout la même. Ce sont des quantités qui sont beaucoup plus faibles, des itinéraires techniques beaucoup mieux maîtrisées. Mais ces choses-là, il faut aller se former. C'est comme le jour où on doit changer les bus de Montpulvé pour passer d'un truc où on mettait 250 litres hectares à un truc où on traitait en bas volume, basse pression pour avoir une meilleure répartition des produits phytosanitaires, de ces trucs-là. Il faut aller les chercher soi-même. Ce n'est pas le commercial qui nous dit « Ouais, tu peux passer à un tiers de dose en chargeant les bus de Montpulvé et en améliorant ces trucs-là. » Ce que je veux dire, c'est que ces formations-là, il faut aller chercher l'info là où elle est. Ça, c'est pour moi la chose la plus difficile que beaucoup d'agriculteurs ne font pas. Ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, c'est passer en bio et essayer de maintenir ce système-là. Alors là, c'est une sacrée perte d'emmerdes parce qu'en fait, passer en bio dans un système qui n'existe pas, c'est-à-dire en préservation, en amélioration des sols, en conservation et semi-directe sous couvert, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. J'ai cru, en fait, pouvoir appliquer les recettes de l'agriculture de conservation classique, donc du semi-directe sous couvert classique, au bio, c'est-à-dire avec des couverts et beaucoup de biomasse qui gèrent l'enherbement, tout ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est un des points de la checklist. Et le problème, c'est que pour que ce système-là en bio fonctionne, il faut rajouter dans la checklist plein, plein, plein d'autres lignes. Et c'est ces lignes-là qu'on est progressivement en train d'écrire. Et la hiérarchisation de la priorité de ces lignes, en fait, le semi-directe ne devient plus une priorité. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que la priorité va être plutôt le fonctionnement du sol. Et donc, parfois, travailler un sol va déclencher plus de minéralisation, va faire que la culture d'après va mieux pousser, va faire qu'il y aura plus de racines et que le sol va mieux fonctionner. C'est ça, c'est le paradoxe, en fait. On se dit, on va peu travailler pour peu minéraliser, mais en fait, on minéralise peu et la culture pousse peu. Et du coup, elle pousse peu, elle restitue peu d'exudats racinaires, peu de carbone liquide, peu du muscle, peu de végétation, de biomasse, et tout ça. Et du coup, en voulant faire bien, en travaillant peu, enfin, pas du tout, on fait l'effet inverse. Ça, déjà, c'était une première prise de conscience qui a été un peu compliquée à avaler. Après, l'autre point, c'est utiliser des aspects de stimulants biologiques, que ce soit sur des compostages de surface et grâce à des micro-organismes efficients type lactobacillus et compagnie, que ce soit sur des thés de compost pour favoriser la plante. Il y a tout plein, plein de leviers, en fait, qui existent, qui sont passionnants à mettre en place et à découvrir et à utiliser. Sauf que ça, les recettes, elles existent encore moins qu'en agriculture de synthèse, en chimie directe avec chimie de synthèse. Et là, ça commence à être intéressant. Ça veut dire qu'il faut fabriquer ces produits biologiques, organiques. C'est un travail complètement dingue, mais quelque chose d'extrêmement passionnant. La question, après, c'est comment on le simplifie, comment on le transpose et comment on le rend accessible à tout le monde. Et ça, c'est encore un autre travail. Je ne réponds pas trop à la question, mais je tourne un peu au cours, en fait. Si, si, si. En fait, ce que j'entends, c'est que si on peut marquer une certaine différence, enfin, ce n'est pas une différence, mais... Enfin, si, une certaine différence entre l'agriculture conventionnelle et une agriculture, enfin, l'agriculture comme tu l'amènes, c'est avant tout quelque chose autour de l'information et de la formation, c'est-à-dire trouver la bonne information, savoir la trouver et puis aussi beaucoup, beaucoup d'expérimentation parce que ces systèmes-là, comme tu le dis, n'existent pas encore et qu'il faut les inventer. Donc, ce que je voulais savoir par rapport à ça, c'est toi, comment tu t'es débrouillé avec ça ? Comment est-ce que tu allais chercher de l'information ? Où est-ce que tu allais la chercher ? Et puis, comment tu débrouilles avec l'expérimentation ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais appel à des chercheurs ? Est-ce que tu fais appel à d'autres agriculteurs ? Alors, comment je me débrouille là-dedans ? Il y a un autre truc dont je voulais te parler qui est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on a plusieurs groupes différents et des groupes avec des gens qui sont les meilleurs du monde ou les meilleurs de France quand c'est des groupes nationaux. Et ces groupes-là, c'est qu'à la publie des trucs, partage des trucs. Et donc, du coup, en fait, en... Enfin, tout le temps, toute la journée, moi, ce que je vois en permanence, ce n'est pas ce que font mes voisins, même s'il y en a qui bossent très bien et tout ça. Ce que je vois, c'est ce que font des gars à l'autre bout du monde et qu'ils y arrivent. Et du coup, je bouffe ça toute la journée, matin, midi et soir, dès que j'allume mon téléphone et que je regarde un réseau social, c'est ça. C'est des trucs, celui-là, il fait ça trop bien, celui-là, il fait ça trop bien, voilà. Et du coup, la norme dans ma tête ne devient plus l'agriculture que je vois autour de chez moi, mais ce qui se fait de mieux ailleurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, après, il y a beaucoup d'échanges, donc on pose des questions et pourquoi ça ? Et ça comment ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et du coup, c'est ces réseaux sociaux-là qui nous amènent à avoir de l'information et du partage entre agriculteurs, même si des fois, il y a un groupe, par exemple, sur le pâturage, on est 150 de 40 nationalités différentes. Donc, ça va de l'Australie au Brésil, à la Valentine, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Afrique du Sud, enfin, de tous les continents. Et c'est quoi ? C'est des forums ? Tu dis réseaux sociaux, mais c'est quoi ? C'est soit des groupes Facebook, soit des pages, des groupes WhatsApp, privés, par contre, où du coup, il faut se faire inviter et j'ai la chance, comme mon nom circule un peu partout, de me faire assez souvent inviter dans ce genre de trucs. Après, mon téléphone, là, par exemple, j'ai regardé ce matin, j'ai 600 messages sur WhatsApp. Ouais. D'accord. Donc, on va dire que le numérique ou la technologie du numérique a été, pour toi, un peu central dans l'acquisition de l'information ? C'est un peu ça ? C'est... En fait, le numérique n'est pas central dans l'acquisition d'informations, il est central dans la vitesse d'échange. En fait, qui peut être aussi à double tranchante, c'est-à-dire que ça peut être aussi quelque chose de négatif, mais en tout cas, la vitesse d'échange d'informations qui autrefois, il fallait qu'il y ait un mec qui voit que quelqu'un faisait quelque chose d'intéressant, écrivait un livre sur ce qu'il faisait et mettait 50 ans à arriver. j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Mais maintenant, le gars, il fait un truc, il fait une photo, on l'a en suivant et puis on a le résultat, il refait une photo un mois après, quand il a refait sa photo, on sait ce qu'il a fait. Et donc, du coup, quelque chose qui est fait aux Etats-Unis, on peut le reproduire quasiment six mois plus tard en France. Et donc, pour moi, l'agriculture, en fait, et la modernité ou la technologie, est-ce que la technologie est l'avenir de l'agriculture ? Oui, si c'est du partage d'informations. Non, si c'est de la robotisation pour remplacer les agriques. Et est-ce que tu as une expérience ? Enfin, donc là, on parle d'échanges, on parle d'échanges entre agriculteurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une expérience d'échange avec des chercheurs ? Autrement dit, est-ce que tu as aussi une expérience autour de ce qu'on appelle la recherche participative ? La recherche participative va se faire avec les agriculteurs. Dans les groupes, on a invité des chercheurs. Il y a des chercheurs qui y sentent, qui suivent tout ce qu'on fait de près. Mais aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est que les agriculteurs innovent, les chercheurs expliquent. Les agriculteurs innovent et les chercheurs expliquent. Oui. Et c'est un problème ? Disons que quand on imagine un chercheur, il y a une phrase qui est rigolote, c'est ce qu'il dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. c'est qu'aujourd'hui, en agriculture, les chercheurs, il y en a bien sûr qui font des trucs intéressants, mais ce que je veux dire, on va reprendre les choses dans un autre angle, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, c'est énormément spécialisé. On a le spécialiste de ci, le spécialiste de ça, le spécialiste de ça, et puis quand ils se mettent tous ensemble, ils sont chacun spécialistes de leur truc et puis ils réfléchissent à comment mettre ensemble leur spécialité. L'agriculture, c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose de généraliste, c'est un écosystème qui part du champ mais qui finit souvent autour de la ferme et même autour de l'environnement autour de la ferme. Et il n'y a pas de ferme pareille, il n'y a pas de champs pareils et cloisonner un paramètre qui va être l'ouverture de la stomate dans la feuille à tel moment par rapport à tel degré, telle température, telle hygrométrie, telle quantité, de soleil, telle truc. Mais en fait, on s'en fout. C'est bien tout ça mais je prends un exemple à la con. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de savoir comment fonctionne une plante dans son environnement avec les symbioses sur le vivant et tout ce qu'il va y avoir autour. Et du coup, c'est extrêmement complexe. En fait, on ne peut pas ni un cerveau humain ni aujourd'hui des modélisations informatiques sont capables de comprendre et de modéliser l'ensemble des interactions qui se passent dans un sol. Donc, on n'est pas capable de comprendre les interactions du vivant. On connaît mieux le sol de Mars que le sol de notre planète. Par contre, on est capable d'avoir des approches système où on étudie le fonctionnement d'un système global. C'est ce qui se passe à l'Uniradijan avec la plateforme Cassis où ils ont 120 hectares où ils étudient les effets d'infrastructures agroécologiques sur la productivité de manière globale sur une structure globale avec plusieurs... Bien sûr, plein de modalités et plein de choses différentes mais où l'approche est systémique et l'approche est globale. Et à partir de là, on peut commencer à parler de choses intéressantes. Et du coup, c'est pour ça que la recherche n'est aujourd'hui pas organisée comme il faudrait. D'accord. Donc là, tu parles de décloisonnement, de quelque chose d'un peu plus transversal, des chercheurs qui, quelque part, seraient plus proches des agriculteurs, voire même des agriculteurs qui sont déjà proches de la recherche d'une certaine manière de ce que tu dis. Mais est-ce que, justement, la recherche participative ne tombe pas vers ça ? Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que, fondamentalement, la recherche participative, ce n'est pas, face à cette complexité, une tentative d'avoir, justement, une approche systémique dans la recherche ? Ah oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on... Mais c'est pas une... Pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que, pour moi, le chercheur, il est vraiment déconnecté du terrain et des chercheurs... On dit bien le mot labo de recherche. Ben, dans ces nouvelles formes d'agriculture, le labo de recherche, ça doit être le champ et le champ de l'agriculteur, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'agriculteur qui fasse le boulot et le chercheur qui vienne mettre un cas de scientifique au boulot fait par l'agriculture. D'accord. Si, elle existe entre agriculteurs mais pas dans un cadre scientifique. C'est-à-dire que là, on est en train, par exemple, de travailler sur une plateforme de modélisation participative qui s'appelle LandFiles, qui est un outil de partage de connaissances qui sert à la faute qu'il y a l'enregistrement de culture, d'outil de partage de connaissances. Voilà, c'est quelque chose, c'est un outil informatique super novateur, super intéressant. Et ce truc-là va nous permettre de mettre de l'IA sur des données et de faire du couplage entre localisation au champ, données satellites, pratiques agricoles, tout un tas de données qui vont permettre de faire de la modélisation d'itinéraires techniques sur ces pratiques innovantes pour arriver à faire du partage de savoir-faire. Ces trucs-là, ce n'est pas la recherche qu'ils portent. Ça va trop loin. Ils ne sont pas pris encore. Ça va, après, ça arrivera. Disons que mettre en place un projet de recherche aujourd'hui, ça veut dire, de recherche scientifique avec des chercheurs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des financements. Financement, ça veut dire mettre en place le cadre d'un projet de recherche et répondre à un appel à projet ou proposer un projet. Déjà, ils ont un an et demi de montage de dossier. Puis après, c'est souvent des projets de recherche qui durent 5 ans, 10 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2030, on aura plus de degrés. En 2050, probablement, plus 4. En 2100, plus 5 ou plus 6 degrés. sur le climat. Ce qu'on est en train de faire à l'échelle globale, on s'en fout de ce qu'ils sont en train de chercher. On sera déjà morts quand les résultats arriveront. Je comprends. Ce que tu dis, en fait, c'est que, ce que j'entends, c'est que parmi les freins entre cette collaboration participative, entre chercheurs et agriculteurs, et non pas entre agriculteurs entre eux, où là, j'entends bien que c'est déjà en fonction, que ça existe, tu verrais quelque chose de l'ordre d'une lourdeur administrative ? Ça, c'est le... Bien évidemment, c'est le premier frein. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec ces recherches participatives entre agriculteurs, on est en train de se passer du code scientifique. Et pour moi, ça pose un gros souci. C'est-à-dire qu'on est sur des cadres expérimentaux, mais pas des codes scientifiques. Et pour moi, il va falloir que les chercheurs puissent inventer des mécanismes qui vont leur permettre de poser du code scientifique sur ces recherches participatives entre agriculteurs. Parce que la recherche doit forcément se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a ce premier frein qui est la lourdeur administrative, mais le deuxième frein, c'est la lenteur des recherches. Quand on est sur des systèmes agricoles, moi, j'ai 40 essais dans ma vie. Peut-être 45 avec la nouvelle réforme de la retraite. Mais non, ce que je veux dire, c'est que un essai, c'est un an. On a le résultat au bout d'un an. Quand on rate un truc, on rate un an en agriculture. Et donc, dans ma vie, je vais avoir 40 ans d'essais ou 45 ans d'essais. C'est 45 essais différents. Ça veut dire que je n'en ai pas de 2 millions d'essais. Mais par contre, si on arrive à travailler sur plein de fermes différentes avec de la capitalisation de données, on peut probablement arriver à multiplier de manière très rapide. ces systèmes de recherche. Et est-ce que tu vois d'autres freins en dehors de la lourdeur administrative et du temps qui est différent entre la recherche et le terrain ? Est-ce que tu vois d'autres freins ? Oui. C'est que quand on est sur ces nouvelles formes d'agriculture, on remet tout en question. On ne remet pas seulement en question le modèle, mais on remet en question le cadre du modèle. C'est-à-dire qu'on apprend à sortir des chemins de pensée traditionnels et ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que pour eux, le risque de changer est plus important que le risque de ne pas changer. Alors que pour les agriculteurs, le risque de rester pareil est plus important que le risque de changer. Oui, je comprends. Et est-ce que ton avis, donc là je pose une question autour du numérique et de la technologie du numérique, est-ce que pour toi, ça peut être un frein à une recherche participative ? Ou pas ? Non, non, pour moi, tout ce qui est technologique, ce n'est pas du tout un frein. Au contraire, c'est quelque chose qui peut nous aider à avancer. Après, le problème de la technologie, c'est l'éthique. Et l'éthique, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on met en place des tracteurs connectés ? John Deere, au dernier salon, à Agri-Technica, ils n'ont présenté que des tracteurs autonomes. Est-ce qu'on met des robots dans les champs et on se passe des agriculteurs ? Ce qui est une éventualité, c'est-à-dire qu'à force de récupérer de la data et en ne contrôlant pas la donnée et en ne contrôlant pas l'appartenance des données, en ne protégeant pas suffisamment cette appartenance des données, on prend le risque que la World Company se passe à des agriculteurs. et ça, pour moi, c'est un risque qui est catastrophique. C'est-à-dire que si on récupère trop de données et John Deere récupère toutes les données qui peuvent parce que tous les tracteurs partout dans le monde sont connectés et transmettent les données de tout ce qu'ils font à la firme, c'est un exemple, ce n'est pas le pire. Il y a d'autres firmes qui récupèrent la donnée agricole aussi dans le but justement d'autonomiser ces systèmes-là et de mettre en place des process de décision sur IA qui va faire que l'agriculteur ne servira plus à rien et que ce ne sera que des opérateurs qui aimeront remplir les semences et vérifier que le sonore marche. Ils sont capables de faire des avions en pilote automatique, ils sont capables avec des IA de battre les meilleurs joueurs à StarCraft, mais faire de la modélisation sur l'agriculture, c'est rien. Est-ce que tu penses toujours une question sur le numérique que les agriculteurs, enfin le monde agricole en général, pourraient être peu formés au numérique ou pourraient être réfractaires à certaines technologies ? En fait, ça dépend de quel pays on parle. Alors en France ? En France, le problème, c'est que le BPR-EA, c'est un diplôme qui donne la capacité agricole. Le problème, ce n'est pas une question de formation aux outils parce que la formation, tout ce qui est formation de manière générale, c'est quelque chose qui peut s'apprendre après. Le problème, c'est d'être capable de se former. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit qui amène à se remettre en question et qui amène à ne pas accepter les solutions de manière générale comme quelque chose d'acquise. Pour moi, l'agriculture, c'est apprendre, désapprendre, réapprendre en permanence. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans un schéma et qu'on essaie de le maintenir pour rentrer dans une routine, on a déjà perdu. Parce qu'il y a toujours de quoi s'améliorer. Il y a tellement de choses intéressantes et complexes et complémentaires. Et je pense qu'il faut se battre contre justement la routine. Est-ce que pour toi, cette recherche entre guillemets participative, comme on en parle depuis quelques minutes, est-ce que pour toi, ça représente un enjeu important ? Et en quoi ça serait... Pour moi, il n'y en a pas d'autres enjeux. Enfin, si, après le climat, c'est la deuxième chose qui nous permet de résoudre ces problématiques-là. C'est-à-dire que quand on parle d'agriculture et de pouvoir que ça peut avoir sur la lutte contre des règlements climatiques, ça, c'est l'objectif. Répondre aux enjeux de la COP21, stocker du carbone dans les sols, et voilà. Et le moyen, c'est la recherche participative et le partage de savoir-faire. C'est-à-dire que ce n'est pas avec ce modèle agricole que l'on va réussir à s'en sortir. Bien évidemment, c'est de la conservation des sols partout, du semi-direct sous couvert au maximum, de la couverture pérenne partout, des systèmes en pâturage d'herbis et port partout, de couvertes, si vous êtes capable de gagner 4 tonnes de matière sèche à l'électeur, ça fait 100 millions de tonnes de matière sèche supplémentaire. 100 millions de tonnes de matière sèche supplémentaire et que vous pouvez produire avec ça et le nombre de tonnes de carbone que ça peut stocker dans le sol. C'est juste colossal. On est capable aujourd'hui de répondre à tous ces enjeux-là par de l'agronomie et de la technique. Et cette technique-là, elle peut se faire par deux aspects obligatoires qui vont devoir bouger les deux en même temps. C'est un, quelque chose de politique agricole qui va aller dans un sens favorisant ces modèles agricoles-là et deux, du partage de connaissances qui va faire que ce modèle agricole va se développer aussi par en bas et que les deux se rejoindront. Ça peut pas être autrement. Si on veut qu'il y ait un avenir pour nos enfants, l'agriculture doit être la première chose à changer la plus rapidement possible. Et je parle pas de bio ni de pas bio. C'est une question d'agronomie et de stockage carbone dans les sols et d'amélioration de la productivité, du stockage de l'eau, enfin, tous ces trucs-là, on n'a pas de choix. Il faut faire revenir de la biodiversité. Et pour toi, le partage de connaissances, l'échange autour de ces données... C'est le seul moyen. C'est-à-dire que vous n'allez pas expliquer à un mec qui fait du labours depuis 40 ans qu'il doit passer au semi-direct sous couvert si vous ne l'accompagnez pas au niveau agronomique pour qu'il y arrive dès la première année. Le but, c'est pas d'envoyer le mec au casse-pipe. On sait faire du semi-direct sous couvert fonctionnel. C'est juste, il y a un itinéraire technique qui est différent et il faut s'approprier et puis c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste faire des choses différentes. Et juste pour l'anecdote, moi, j'ai croisé des gars un peu bourrins autour de chez moi cette année. Puis comme ils savent que je fais du semi-direct, tout ça, puis ils s'arrêtent, ils blaguent à moi. Ouais, quand même, t'imagines là avec les batteuses, on se plante partout, partout, mais partout, là où c'est labouré, là où c'est pas labouré. Ça passe, c'est incroyable, on se plante pas. Et ça, on a bien. Voilà, c'est, on est à, ce que je veux dire, c'est que les gars commencent à s'en rendre compte, surtout nous, on a pris 400 mm, 400 mm en novembre et quasiment 200, depuis en décembre, on a pris 600 mm sur un mois et demi. Voilà, les batteuses et la récolte du maïs, c'est extrêmement compliqué. il y a encore du maïs dehors chez des mecs. Et les batteuses se plantent, vraiment, elles finissent plantées et là où c'est labouré. Dernière question, est-ce que selon toi, il existe en France et ailleurs d'ailleurs, un socle d'agriculteurs qui partage cette vision ? Partout dans le mondial, bien sûr. Après, il n'y a pas de socle défini, c'est-à-dire que chaque pays a ses agriculteurs, et ses réseaux, c'est-à-dire qu'en France, on peut citer plusieurs réseaux, il y a le réseau autour d'écosystèmes DCS et ce qui est assez lié à Frédéric Thomas, il y a le réseau APAD, il y a le réseau BASE qui est aussi lié à Frédéric Thomas, il y a d'autres réseaux qui essayent de démarrer, de s'approprier aussi ces schémas-là. Il y a le réseau agro qui fonctionne très, très bien, qui est encore autre chose, qui n'est pas un réseau d'agriculteurs, mais un réseau de partenaires techniques autour de l'agriculture. Il y a porté par l'Association française d'agroforesterie, il y a des trucs super qui se font sur le partage de connaissances. Il y a PADV aussi, qui est une association qui est plutôt, elle, descendante des firmes qui essayent de porter ces sujets-là aussi. c'est en train de démarrer, bien sûr. Et après, il y a bien sûr les acteurs traditionnels qui bloquent, mais ceux-là, ils vont bloquer tout le temps. De toute façon, s'ils ne s'approprient pas ces schémas de changement, ils vont bloquer tout le temps. Et ça, c'est politique. Mais tu dirais qu'on est plutôt dans un engouement ou qu'il y a une espèce d'émulation autour de ces idées-là. C'est ça que tu veux dire ? Moi, ce que je peux remarquer, c'est que les gens qui ont mis un pied dedans n'en sortent pas. Et après, ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est là, il n'y a pas longtemps, je suis allé faire une session d'échange avec des politiques au ministère, à l'Élysée, à l'Assemblée. J'ai mis une publication sur Facebook, ça a été lu 30 000 fois. Sur les 30 000 fois, il n'y a pas un commentaire qui est négatif. Aujourd'hui, on a un monde agricole qui est en train de mourir. On peut mettre tous les chiffres côte à côte. C'est-à-dire que on parle des suicides. La France, elle a importé plus de produits alimentaires en 2018 qu'elle en a exporté en milliards d'euros. Le fonds qu'elle a mis à l'agricole a dépassé milliards d'euros et l'augmente de 50 millions d'euros par an. Tous les chiffres, on peut parler de biodiversité, de qualité d'eau, tous les chiffres, ce n'est même pas au rouge, c'est au noir. On peut le tourner comme on veut. Aujourd'hui, la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. L'âge moyen des agriculteurs, c'est 53 ans. La moitié vont prendre la retraite dans les 5 ans. On va penser à peu près 150 000 au lieu de 400 000 d'ici 6 ou 7 ans. Tous les chiffres sont au noir. Il n'y a rien qui va dans un sens qui dit c'est cool, ça va aller mieux. Donc, tout le monde attend quelque chose et attend un cap. Aujourd'hui, il y a besoin qu'il y ait un cap politique qui soit défini. Ce cap politique n'existe pas encore. il le sera, je pense, parce que soit ils vont nous laisser tous crever et ils vont se dire que ce n'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Soit il y aura un cap qui va être mis en place parce que je pense que sociétalement, il y a besoin d'une agriculture forte qui réponde aux enjeux sociétaux et une société qui soit fière de ses agriculteurs. et je pense que c'est politiquement il y a un coup à jouer là-dessus et donc, je ne me rappelle plus la question de départ mais on a besoin aujourd'hui qu'il y ait un cap et s'il n'y a pas ce cap-là qui mette tout le monde d'accord dans ce sens-là où c'est l'agriculture de conservation ou plutôt la préservation et l'amélioration des sols par des systèmes où l'agronouille reprend une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. c'est quelque chose qui répond à ton point et qui met tout le monde d'accord. Ok, merci beaucoup Félix. Merci.